Comment remplacer les joints toriques d'un robinet, niveau de difficulté, un marteau ? Si vous observez une petite fuite d'eau à la base de votre robinet, il y a de fortes chances que des joints toriques soient à l'origine du problème. En effet, ils assurent l'étanchéité à la base du col de cygne et sur la tête du robinet. Vous aurez besoin de joints toriques d'un diamètre adapté et de graisse silicone. Minissez-vous d'un tournevis cruciforme, d'un petit tournevis plat et d'une clé à molette. Dévissez complètement l'écrou, puis tirez le col de cygne vers le haut pour le dégager. Glissez un fin tournevis sous le joint pour le sortir de son logement et l'extraire. Le nombre de joints toriques peut varier d'un modèle à l'autre. Installez les nouveaux joints et enduisez d'un peu de graisse silicone pour aider au remontage. Enfoncez la base du col de cygne dans son logement, puis vissez l'écrou. Profitez-en pour démonter le mousseur faisant office de brise-jet. Dévissez et sortez le mousseur. Vous pouvez soit le laisser à tremper dans du vinaigre blanc quelques heures pour le détartrer, soit le remplacer. Après avoir coupé l'arrivée d'eau, ôtez la pastille sur le dessus du croisillon. Sortez la vis, puis dégagez le croisillon. Dévissez la tête du robinet. Sortez-la et regardez l'état du joint torique. Retirez le vieux joint torique et remplacez-le par un œuf de même diamètre. Vissez la tête dans son logement. Remplacez le croisillon. Bloquez avec la vis, puis replacez la pastille. Vous pouvez maintenant ouvrir l'eau. Quelques minutes suffisent pour remplacer les joints toriques défectueux et supprimer la fuite. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada